... J'ai toujours utilisé le papier en le colorant plutôt qu'en l'opinion. C'est pour cela qu'une exposition que j'avais faite à Porta Tichinésée à Milan a été nommée Art Ingenie. C'est après plusieurs années de travail que j'ai commencé à utiliser principalement du papier calque pour élaborer mes œuvres. C'est un papier qu'on peut acheter à un rouleau de 2 mètres et que j'aime exposer sans cadre. En procédant ainsi, on ressent mieux la matière, le papier qui devient matière, matière qui contient des effets chromatiques. Pourquoi ce type de papier ? Pourquoi cette approche de travail ? Car le papier, une fois coloré par ce procédé de peinture acrylique, devient froissé. Pour la plupart de mes tableaux, je n'ai pas froissé le papier, mais celui-ci a pris lui-même cet aspect. Une surface nouvelle apparaît, une surface de matière différente. Souvent, je travaille en mettant des couleurs et en partant d'une idée précise, une idée qui peut me venir en observant la nature ou en partant des signes du temps, un mur ruiné, un porc qui s'écaille et qui ruille. Ce sont des exemples. Voilà comment se structure mon travail. Il est possible que je froisse moi-même le papier et que j'étale ensuite la couleur en procédant un frottage contraire en frottant avec des couleurs plus ou moins denses. Les couleurs sont très denses. Une accumulation des couleurs se forme sur les pics des papiers froissés. Si elles sont plus liquides, elles se concentrent dans les creux. Les effets obtus peuvent être donc variés. Je provoque cet effet, mais le rendu est finalement aléatoire. Je n'aime pas que mon geste se devine. C'est une des raisons primordiales pour laquelle je travaille sur du papier froissé et avec ce type de matière. Je n'aime pas que le geste se voit, car il peut plaire aujourd'hui, de plaire demain et devenir une simple signature facilement reconnaissable. Il n'y a finalement pas de technique dans mon travail, mais plutôt une façon de faire, car la technique a des règles qui peuvent devenir contraignantes, comme des ceintures qui ne laissent pas de place à la liberté. Ici, on voit que pendant un temps, mes travaux étaient surtout reconnaissables avec une présence centrale qui contraste avec le reste du tableau, avec la couleur, la qualité chromatique ou l'intensité lumineuse, clair, obscur, mais toujours avec des couleurs qui se justarposent. Ce sont des choses à découvrir jour après jour et qui ne définissent pas précisément. C'est pour cela que parfois, lorsque je revois certaines œuvres que je n'avais pas regardées depuis un moment, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui clochait. Dans l'autre an, j'ai été guidé par cette présence centrale lumineuse ou transparente. Jusqu'à si quelqu'un me dit que cette présence donnait une impression des vides. Une belle critique négative. Ce tableau ne contient rien. Cette forme centrale peut se prolonger à l'infini, vers le haut ou le bas. Les critiques négatives sont celles qui font réfléchir, font naître un doute qui ne serait pas apparu seul. J'ai alors tenté de réaliser ce nouveau type de travail, rouge, avec des formes géométriques. Dans ce tableau, j'ai tenté d'aller au-delà de ce schéma vertical et de créer une nouvelle composition. À partir de ce moment, je suis arrivé à cette composition de mes tableaux qui soient carrés ou triangulaires ou même très grands. Ils peuvent alors devenir des objets selon moi et pas seulement des espaces contenant un élément chromatique ou lumineux. Au lieu de donner une sensation d'espace, ils sont plutôt des objets qui ont des couleurs et qui ont une surface. de la surface. Quand il s'agit de petits travaux encadrés, il s'agit bel et bien d'objets. C'est une dimension nouvelle qu'il n'y avait pas dans mes précédents tableaux. Cependant, même dans ces nouveaux objets, la transformation de la matière est toujours présente. Certains y voient de la chimie. On ne sait plus si la matière est papier ou autre. Certains me disent apprécier mes œuvres car elles donnent au papier son caractère le plus vrai. Danuncio disait que la couleur, c'est l'effort que la matière fait pour devenir lumière. Moi, à travers l'image abstraite, j'essaie d'atteindre la lumière en utilisant la couleur. On peut le faire aussi à travers la peinture figurative, mais je ne suis pas doué pour cette dernière. Il me semble que la voie la plus directe soit la suivante. Utiliser seulement la couleur et la matière, la matière qui transforme la couleur, et la couleur qui, à son tour, transforme la matière. C'est la raison pour laquelle cette peinture est abstraite, même si cela peut donner l'impression de lourdeur. Pour ceux qui voient mon œuvre pour la première fois, elle peut sembler dure et rigide. C'est pour cela qu'un certain effort ait été nécessaire pour aller au-delà de la matière. Mais mon intention est la suivante. À travers la couleur, atteindre la luminosité, la lumière. On va prendre la question. Sous-titrage FR ?